Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis IV. Et donc cette guerre qui va continuer contre la Castille, le temps presse, plus que 38 ans. Et du coup je vais commencer à me préparer à ma guerre contre l'Angleterre, puisqu'il va falloir que j'enchaîne les deux. Donc eux ils vont là, c'est bon. Là c'est bon. Ce que j'aimerais obtenir c'est une paix séparée. Ah ça c'est où ça ? Ah bah c'est juste sur moi donc ça va aller, j'ai de la chance. Bon ça par contre j'y peux rien. En termes de déficit je suis quand même assez élevé mais je n'ai pas trop... Malheureusement je n'ai pas trop le choix. Qu'est-ce que je pourrais regarder eux ? A eux il faut absolument que j'améliore parce que je pars de très très loin. Je n'ai pas du tout fait mes plus de sang. Je n'ai même pas commencé. Eux c'est plutôt pas mal. Ce qui serait bien c'est que j'ai une paix séparée avec les... Ils vont où eux ? Il y a quand même pas mal de navires. Pourquoi ils ne m'attaquent pas ? Ils pourraient largement m'attaquer, je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. Il va quand même falloir que je les surveille eux. Il y a quoi comme navire ? Il n'y a pas de heavy, il y a beaucoup de transporteurs. Sauf que ma flotte est un peu bloquée ici. Donc eux s'ils font mouvement, il faut que je les surveille. Parce qu'ils deviendront un véritable danger. Ils pourraient me couler. Assez facilement en fait. J'ai eu peur là. 50% de chance. Modif d'impôt sur une seule province, ça ne me dérange pas trop. Ce que je vais faire, je vais surveiller tous les mois s'il n'y a pas moyen de faire une paix séparée avec l'Autriche. Ce qui me permettrait d'obtenir plus en fait face à la Castille. Moins 16. On part de très très loin quand même. Moins 16, c'est pas terrible. Bon, il va falloir patienter. Ce qui m'inquiète, c'est ça quoi. S'ils se mettent à bouger, il faudrait que je puisse bouger ma flotte, mais j'ai l'impression que la Castille ne bougera pas ses navires, donc moi je ne peux pas bouger les miens. C'est un peu un cercle vicieux là. Merde, c'est quoi ça ? Ah, bon, là on va arriver. Je pense qu'on va gérer. Sans trop de soucis. Ah, il faut que je surveille ça, pardon. Ok, donc je vais me diviser. Il n'y a pas de fort, je crois qu'ils n'ont pas pris de fort, donc ce sera assez simple. Ils ne veulent pas se lâcher l'affaire, là, sérieux. Moins 16, ça n'a pas bougé. Je dirais même que ça... Non, ça n'a pas bougé. Par contre, je suis à 17 de score de guerre. Oui, forcément, mon score de guerre va augmenter avec le temps. Ok, ça c'est cool. Et ça c'est cool. Ça, je pourrais le laisser là, à la rigueur. Ah non, parce qu'on se dirige quand même vers une guerre avec le Mali, donc il faut que je me positionne. Là, il ne bouge pas ses navires. Prochain mois, je vais quand même regarder encore l'Autriche. Il ne faut pas que cette guerre soit trop longue, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc j'aimerais bien que... Elle nous laisse tomber, là, un peu, là. Moins 14, ça ne progresse pas vite. Par contre, la lassitude de guerre, elle commence à monter un petit peu du côté autrichien. Et si je discute directement avec la Castille, je pense que pour l'instant, on n'a vraiment pas grand-chose. Ah, il commence à... Non, non, vraiment, ce n'est pas terrible. Quatre provinces, si je veux réussir mon objectif, qui est de conquérir l'Afrique, il me faudra beaucoup plus que ça. Non, je refuse pour l'instant. Ce qu'il y a, c'est que là, ils ont énormément d'attrition, quand même. Je ne sais pas combien ils peuvent perdre de troupes, avec 113 000 hommes de... de coincés là-dessus. C'est peut-être ce qui leur cause leurs petits soucis d'attrition. Ce que je vais faire, moi, je vais commencer à me placer. Je vais en mettre là. Là, je ne vais pas en trop en mettre, je n'en ai plus besoin, par contre. Il faut que j'aille vers l'Angleterre. Il ne bouge toujours pas, là. Pas de mouvement. C'est un peu perturbateur, parce qu'il y a plein d'autres navires qui bougent, donc à chaque fois, je me fais la peur de ma vie. Je crois les voir bouger, mais non, pas du tout. Pas de mouvement. Moins 11. Ça a bien progressé. Ce qu'il faudrait, c'est que la lassitude de guerre augmente un peu. Pour ça, il faudrait des combats, évidemment. Mais je n'ai pas trop envie de me battre avec 113 000 autrichiens enragés. Donc on va éviter les combats, très honnêtement. Et on va attendre. Ah, il débarque des troupes. Ouais. On va les recevoir. Du coup, peut-être qu'il va bouger sa flotte. Non, il ne bouge pas sa flotte. Ce qui est bien, c'est que l'Autriche, ils ont tellement peu de... tellement peu de navires de transport que... En plus, en plus, il a débarqué que de l'artillerie. C'était vraiment pas génial, son affaire, là. Bon, ça n'a pas dû lui... augmenter beaucoup sa lassitude de guerre. Donc je pense que ça n'a pas dû changer grand-chose. Par contre, le score de guerre, lui, il a un peu progressé. Alors, combien de provinces on va pouvoir demander en plus ? Même pas une... Donc pour l'instant... Pas de paix. Tiens, il a viré sa flotte. Il n'a pas d'autre guerre, non ? Je vérifie. Ah, peut-être que là, il a viré sa flotte aussi ? Non, non, d'accord. Ah, du coup, ça ne me plaît pas, parce que la flotte ottomane a pris la mer. Et je suis sûr qu'elle va se faire plier en deux. Ça ne me plaît pas du tout, ça. Dès qu'elle va sortir... Toujours pas d'autre guerre. Moins 8. On s'approche de la paix blanche. Ce serait plutôt sympathique. Oh, c'est quoi ce plantage ? Ah, je n'aime pas ça. Le jeu plante rarement, je dois dire. Alors, je vais voir si je peux le relancer tout de suite. Et puis sinon, je vais arrêter l'enregistrement. Là, c'était assez violent. Bon, ça, c'était autre chose. Le problème, c'est que souvent, ça ne redémarre pas. Ça ne va pas redémarrer comme ça, je crois. Bon, je fais une toute petite pause et je vous retrouve. Alors, je vous retrouve. Pour la suite de cet épisode, je vous avouerai que je n'ai même pas trop regardé combien de temps on a perdu. J'espère juste que ça ne va pas se mettre à planter comme ça trop souvent. Ça m'inquiète un peu, je dois dire. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop perdu de temps, parce que je vois qu'on en est à peu près au même point. Les ottomans sont là. Ah, la flotte de Castille a disparu. Je vais en profiter pour bouger un peu. Essayer de rejoindre toutes mes flottes, ce serait cool. Il faut que je me fie de celle-là. Pour l'instant, ils vont... Ils vont là. Et merde, ce que je craignais va arriver, voilà. J'aurais été sûr qu'il ne fallait pas qu'ils sortent, là. Du coup, c'est pas bon. Je vais continuer à voyager. Ça m'inquiète un peu, là. Je vais rentrer au port vite fait. Bon, pour l'instant, ils n'essayent pas de traverser, donc... C'est plutôt cool. Là, je vais continuer à voyager prudemment. Golfe de Sirte. Ah, là, il ne faut pas que j'y aille. Merde. J'ai réussi à rejoindre mon port. Alors, est-ce qu'ils vont me faire cette paix, là ? Sérieux. Moins 7. Et eux... Alors, du coup, ça a tout effacé ce que j'avais déjà décidé. Toujours pas... Même pas ces territoires-là, quoi. Donc, c'est pas très intéressant. Ce qui serait bien, c'est que l'Autriche se prenne une autre guerre. Ou même la Castille, à la rigueur. Ok, ça, c'est cool. Corruption. Ouh, j'aime pas trop ça. On va prendre l'inflation plutôt que la stabilité, parce que je suis toujours très juste question... Question stabilité. Donc là, il me faut un blocus, donc c'est bien. Ça veut dire que là, je vais pouvoir ressortir tranquille. J'ai l'impression qu'ils vont plus trop bouger ici. Merde, c'est où, ça ? J'étais pas très loin. Normalement, je suis resté... Ah, merde, je suis reparti, en fait. Bon, tant pis. Alors, je devrais pouvoir me payer ma science, là. Un coût raisonnable. Moins 15% de réduction. J'aurais toujours de quoi signer la paix. C'est important. Que je me fasse pas avoir. Que je puisse quand même... Signer la paix. Toujours rien, là. Moins 5, ça se précise. Franchement, si je signe la paix avec l'Autriche... Ah, merde, ça, ça va pas m'arranger. Ça veut dire qu'il faudrait que j'aille reprendre les provinces. Ah, je peux y aller par là, oui, c'est vrai. Je vais prendre un leader. Je vais prendre Sarsa Dengel, ouais. Sarsa Dengel, ok. Ça rame. J'avoue que... Ça me fait un peu peur quand ça rame comme ça. Bon, la flotte autrichienne ne bouge plus. C'est parfait. Je pense qu'on va gagner un point par mois. Eh, merde, ils ont repris leur province, là. Oulala, ils ont ramené 213 000 hommes. Toute l'armée autrichienne, je pense. Ils sont relativement impressionnants, quand même. Mine de rien. Alors, ce qui me fait penser que j'ai de quoi, je crois, finir ma doctrine. Ou prendre ma science. Je vais finir ma doctrine. Ok. Alors, on est au mois de janvier. Ça fait grosso modo 5 mois. J'ai pas regardé exactement, mais... Putain, encore 2 mois, peut-être. Donc là, je vais d'abord aller sur cette province. Ça rame quand je... Faut pas que je bouge et que je lance le jeu en même temps. C'est assez mortel de faire ça. Ok, donc ça, on va s'en occuper. Visiblement, on va les louper, là. Non, ah, c'est eux qui viennent, en fait. Donc là, on va aller là. On est au mois de mars. Donc là, on devrait avoir la paix avec l'Autriche, je pense. Puisqu'on était à moins 2 en janvier. Voilà. Donc il ne négocie que pour eux. Donc c'est parfait. Et du coup, on passe à 41 en score de guerre. C'est beaucoup plus intéressant. Par contre, là où je suis déçu, c'est qu'ils gardent le siège. C'est bête, ça. Ok, de toute façon, je n'ai pas trop le choix. Je ne peux pas dire non à ça. Donc là, je reprends cette province et je la demande vite fait. Je reprends un plus 3. Ok. Je vais attaquer. Ça, je vais le donner aux Marocains, si c'est possible. Ok. Ça, j'aimerais bien le donner aux Marocains aussi. Je ne peux pas pour l'instant, parce que c'est assiégé, je pense. Ok. Voilà, c'est pour ça. Bon. Et là, avec 41, on va pouvoir négocier une vraie paix. Ça va être complètement différent. On est à 32 du score de guerre. Du score de guerre, ouais. Donc je vais pouvoir prendre ça. Ouais, je vais vraiment pouvoir m'éclater, entre guillemets. J'aimerais bien avoir un contact avec l'Angleterre, là. On est à 4. Non, on va s'arrêter là. Déjà, c'est beaucoup mieux. Est-ce que le Maroc n'a pas de revendication là-dessus ? Ok, là, c'est bien. Ça me va. Ça me coûte combien en termes de points diplomatiques ? 105. C'est pas énorme, le tarif, entre guillemets. Non, bah... Moi, ça me semble bien. C'est déjà beaucoup plus que quand il y avait l'Autriche. Allez, c'est parti. Ok, ça ressemble à quelque chose, maintenant. Je vais avoir quelques légitimisations à faire, mais à mon avis, c'est des tout petits territoires, ouais. Ok. Alors, l'avantage, c'est que normalement, je vais pas trop avoir à... Ah, il y aurait celui-là que j'aurais dû donner, aussi. On est alliés aux Ottomans et aux Killois, ouais. Qui c'est qui me déteste, là ? Il n'y a plus que les Killois qui me détestent. Normalement, je devrais pouvoir les intégrer bientôt. Un petit cadeau et ce serait fait. Je vais améliorer mes relations. Je vais... Alors, j'ai pas mal de trucs à faire. Il faut que je replace mes troupes. Je vais désactiver mes forts. Si je peux, ouais, me faire un peu d'argent. Je vais économiser. Ouais, ça va, les revenus sont conséquents. Surtout que... Il faut que je remette ça sur Alexandrie, par exemple. Ok, donc tout ça, je vais pouvoir embarquer ça plutôt dans ce sens-là. Ouais, je vais remettre une partie ici. Une partie ici pour ma prochaine guerre. Ok, bon, je suis pas mal, là. Et merde. C'est bête. Ça, c'est bête. Ceux-là, ils vont pouvoir aider. Je vais attendre un peu avant de remettre mon... Mon mort à la fond. Ouais, ça, c'est inévitable. Là, je vais pas rester ici, évidemment. C'était une petite boulette. Là, j'ai quand même des navires de commerce. Je vais les mettre sur Alexandrie. Je collecte quand même 80 sur Alexandrie, donc c'est pas mal. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais mettre ma maintenance, puisqu'on arrive pour régler son compte à cette révolte. Je pense que je vais, de ce pas, déclarer la guerre à l'Angleterre. Bon, là, il y a pas trop de provinces, en fait. C'est des très, très grandes provinces. Pas très riches. Déclarer la guerre. Faut juste que je regarde ce qu'il en est de leur alliance. Ils ont aucun allié. Ça, c'est étonnant. Bon, mais c'est bien, c'est bien quand même. Ça m'arrange. Là, je vais quand même cocher les cases. Je pense que c'est plus prudent. Là, j'ai un peu oublié de remettre ça en route. Là, c'est plus trop la peine. Là, ça a l'air d'être... Non, là, en fait, c'est pas bon du tout, parce qu'il y en a beaucoup trop qui restent sur place. Alors ça, je vais le mettre sur Goa. Faut que j'en prenne absolument plus. Il y en a une quantité astronomique qui reste sur place. On va voir ce que ça fait avec deux 60 navires en plus. Ouais, j'en récupère un peu. Mais bon, pas tant que ça, malheureusement. Il va falloir faire avec. Alors. Je pense que le cadeau va suffire. Faire un don. Oh putain, ils vont être gourmands. Non, on va attendre. Je ne vais pas presser non plus. Donc, maintenant que je sais que je vais pouvoir les intégrer avant la fin de la partie, je ne vais pas me presser. Ah, ça c'est cool. Alors, on va se battre. J'ai eu un peu de renfort, c'est bien. Alors, mes armées arrivent là, doucement. C'est très très long. Donc là, normalement, ils n'ont aucune intégration à faire. Ils sont en train de les convertir, parce que, malheureusement, ils sont sunnites. Donc, c'est bête, parce que les sunnites, c'est beaucoup plus dur à convertir que les catholiques. Donc, c'est un peu dommage. C'est pas dramatique. Est-ce que Tombouctou a des revendications là-dessus ? Non. Par contre, je peux créer une nation. Les Peuls, là. Je crois que j'aurai le temps de les intégrer. Ouais, ça m'intéresse. Notre trêve, elle est finie avec eux. Donc, je vais tout de suite leur faire la guerre. Ça m'évitera d'avoir à attendre que mes troupes arrivent. On va le faire pour Ouagadougou. Et c'est parti. Je vais même pas regarder s'ils avaient des alliés. Non, ils ont rien. C'est la tâche totale. Parfait. Bon, ce sera bien quand j'aurai une autre armée présente. Ah, c'est bon. Je vais prendre le fort qui est là. Et il reste la capitale, que je ne vois pas, d'ailleurs. Elle est où, la petite couronne, là ? Elle est là. En fait, il y a un fort... Ouais, il y a un fort de niveau 4, quand même. Bon, ça va se faire. Sans trop de soucis. Et ça, ça va me permettre d'attendre l'arrivée des renforts pendant ce temps-là. Voilà. Ce que je pourrais faire, comme il n'y a plus trop d'armée, je ne vais pas me mettre à zéro, parce qu'il y a quelques troupes. Je vais me mettre à moitié. Et ça va me permettre de faire, par exemple, quelques manufactures pour augmenter mes bénéfices. Alors, 26, là, c'est pas mal. 35, c'est encore mieux. Alors, est-ce que j'en ai des... Ouais, j'ai du 35, là. Et peut-être encore une autre. Ça, ça rapporte moins. Le cuivre et fer, normalement... Ouais, 54. Le cuivre et fer fait toujours partie des... Des ressources qui rapportent pas mal. Bon, normalement, ces deux-là, elles vont se placer en Angleterre. Ouais, ça, c'est bon. Bon, là, ils me reprennent une province. Peu importe, je dois dire. Ok, là, c'est quasiment fini. Je vais laisser mes vassaux s'occuper des armées pendant ce temps-là, moi. Je vais faire les sièges. Ok. Et je vais être directement prêt à faire la guerre à l'Angleterre. Ok. Là, on peut se battre à... Même si j'ai pas beaucoup de maintenance militaire, j'en ai pas besoin d'autant. Par en naïf. Ouais, 10 de prestige, je suis quasiment au maximum. Donc là, je pense que je vais libérer une nation et que je vais prendre le reste pour moi. Ça me paraît le plus intéressant. On est à 100%, de toute façon. Alors, si je veux libérer les peuls, j'espère qu'ils sont pas trop grands. Ah, ils sont grands. Faudrait pas qu'ils aient plus de 100. Ils ont 3, 12, 20, 25, 30... Non, ils auront pas plus de 100. Je pense qu'ils seront vassalisables assez facilement. Au pire, on leur fera la guerre. S'il faut, mais je pense que ça devrait le faire. Et je prends ça pour moi. C'est bête, les peuls sont quand même un peu gros, mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'ils ont de l'argent en reste là ? Ouais. C'est parti. Parfait. Donc là, ils vont être plutôt copains. Et je pense qu'ils vont accepter la vassalisation. Ah non, ils acceptent pas. Ah merde, c'est pas possible. Ils sont trop en retard technologiquement. Ah ça, j'y perds, sérieux. On est en trêve avec eux pendant 15 ans. Bon, on aura le temps. 1801, c'est largement suffisant. C'est pas grave, c'est juste un petit contre-temps. Vraiment pas gênant. Bon, maintenant c'est au maximum quand même. On s'apprête à faire la guerre à l'Angleterre. Là, j'ai bien fait. Ce qui est bien maintenant, c'est que je peux passer là. Parce que le problème, c'est que la Guinée, là, c'est une terre... Une terre aride. Enfin, une terre sauvage, quoi. Et je pouvais pas passer avant. Mais maintenant, en prenant un petit bout de... Un petit bout du Mali, J'ai décoincé les choses. Là, j'y ai été sans avoir tout mon moral. Ça coûte cher. Faut pas faire ça. Ça va me coûter cher. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc eux, ils ont pas d'alliés. C'est quand même dommage. Le but, c'est de prendre M-Totois. Alors, M-Totois, je crois que c'est là. Ouais. J'appelle pas mes alliés. C'est parti. Je sais pas trop ce qu'ils vont avoir sur place, honnêtement. On avisera. Et la prochaine paix. Il faut absolument que j'intègre les Killua. Je pense que je serai prêt. Je sais pas ce que j'ai fait. Question leader. Ok, c'est bien. Je vais m'arrêter là, puisque l'épisode est en deux parties. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous pour... Demain, pour la suite de ce Let's Play. C'est parti.